Générique Des petites blagues comme ça Des petites devinettes Des petites questions Donc il a persévéré Et voilà je t'annonce que tu as gagné Donc dès que tu te connectes Je te donne les 500 000 kamas Donc bien sûr il faut que tu te connectes Alors j'ai atteint les 6 millions de kamas Donc vous voyez j'ai atteint 3 millions de kamas Dans leur vidéo J'ai encore monté en moins d'une semaine Donc je trouve que c'est assez rapide quand même Aussi au niveau du stuff Là la vidéo va être une vidéo PVP Oui aussi avant de commencer la vidéo Je relance le concours 500 000 kamas Parce que pour ceux qui ne savent pas Je vais faire un concours 500 000 kamas A chaque vidéo Donc pour cela vous devez vous abonner Laissez un like et laissez un commentaire Donc dans ce commentaire Vous devez laisser une blague Une énigme Ou alors me poser une question Tout ça sur l'univers d'un kamas Donc un des 3 Et aussi laissez votre pseudo Vous devez être sur le serveur Oshimo Et vous pourrez gagner les 500 000 kamas Comme Tower Dive Du coup pour la vidéo J'ai changé 2 équipements Aussi j'ai vendu ma dragon d'un emerald Non ma dragon d'un armure Pour acheter une dragon d'un emerald rousse Donc j'attends que Qu'un gars que je connais bien Se connecte pour lui vendre Donc Daenerys Que pour lui acheter la dragon d'un emerald rousse Niveau 1 à 3 millions de kamas Que je devrais monter niveau 100 Comme ça je vais gagner 300 de vita Et je vais passer à 2765 de vita Et j'ai changé aussi ma cape Et ma coiffe Feudala Afin de mettre une couronne du Wawobot Que je n'ai pas encore FM Et une cape du Wawobot Donc la cape du Wawobot Vous voyez Attendez hop Attendez non je vais remettre la cape La couronne du Wawobot Ok il fallait que je le cliquer Qui pourrait atteindre les 200 de vita Quand je répéter le PO Et que je passerai en succès critique Pour ceux qui ne savent pas Dans ma prochaine vidéo Ca sera un guide FM Le problème c'est que je devais me connecter Avec le compte de Ryuzaki Pour ceux qui le connaissent J'ai fait beaucoup de dédicaces sur lui Étant donné qu'il m'a prêté son compte Très souvent Et le problème c'est que je ne pouvais pas Me connecter sur son compte Du coup je n'ai pas pu vous faire Cette vidéo astuce kama Et guide forge magie Donc pourquoi je prends aussi Cette panneau tout simplement Parce que Beaucoup plus de vitalité Je pourrais l'FM à 200 de vita Du coup ça me fera déjà 100 de vita en plus Il y a les 6 de fuite Et l'invocation et le PO Qui me sont extrêmement importants Et pareil pour la couronne du WoWBot Qui peut atteindre les 10 de fuite Et que je pourrais FM 150-180 de vita Donc ce qui me ferait 250-280 de vita En plus Que ma cape et ma coiffe Fedala Et donc je pourrais atteindre Les 3000 de vitalité Et gagner 20 de fuite En plus avoir les tacles Donc ça ça va être pas mal du tout Et là je battrais vraiment Tout le monde Etant donné que c'était seul Les oza La majorité des oza Qui me battaient Etant donné que je ne les taclais pas Une fois qu'ils étaient Au corps à corps Etant donné que j'avais Mon 30 de tacles Et mon 30 de fuite Ils me taclaient tout le temps Du coup on va passer directement Au sujet de la vidéo Donc je vais essayer de commenter Ces vidéos par dessus Etant donné que je n'ai pas commenté Les vidéos Pendant le combat Tout simplement parce que J'étais avec ma famille Des fois quand je faisais la vidéo Donc il y avait du bruit derrière Donc juste j'enregistrais Pour pouvoir vous mettre Ensuite en vidéo Donc voilà Donc on va passer directement Au commentaire Et à du pvp Ce que vous attendez les gens Donc là les gens Là on se retrouve Pour le premier agro Donc là je suis contre Deux sadidas Alors au niveau du montage J'ai mis en x400 Donc je vais essayer d'être rapide Dans mon commentaire Mais même comme cela Normalement ça doit pas être Trop rapide Donc au début Je devais être contre Un sadida Que j'avais agressé Il s'est fait rejoindre Par un autre montarien J'étais au niveau de la banque De monta Et ils se sont mis A deux contre moi Et vous allez voir que Je vais quand même gagner Que le combat va être Assez surprenant Et que ça va être Vraiment très En fait ils vont presque Je crois que je vais finir En full life carrément Étant donné Qu'ils vont surtout invoquer Le rouge est vraiment En full invoque Il n'a pas beaucoup de dégâts Et il joue vraiment Presque à ça Au niveau du ral PA et PM Mais j'ai 38 Des esquives PA et PM Donc c'est très compliqué Pour lui Le ronce dk est en panneau Terre d'Allah Donc il me roche A peu près du 300 400 par tour Quand il n'invoque pas J'ai posé du coup Une épée volante Là j'essaye de me régène Donc mon but va vraiment Être de rush rouge Pour péter toutes ces invocations Étant donné Que je peux absorber Assez facilement Les dégâts de ronce dk Et Étant donné que je peux me régène Avec mon absorption Donc là dès que je vais pouvoir Dès que j'aurai la po Je vais essayer de coopération Et des invocations Et de rox au maximum rouge Donc là normalement Je vais le faire à ce tour Si je ne me trompe pas Je vais Je vais cop la sacrifier Alors rouge Avec quand même des problèmes De connexion Mais sinon Il ne passait pas ses tours Il jouait complètement ses tours Tous ses PA Et tous ses PM Alors mon épée volante Qui normalement Va se faire Voilà Elle s'est fait tuer Par une ronce Les deux bloqueuses Qui vont être assez lourds A gérer Mais bon De toute manière Je vais pouvoir Leur mettre des dégâts Et les chants En un tour normalement Là il s'est mis en puissance Sylvestre Et la surpuissance Qui m'a bloqué Donc étant donné Que là je suis toujours Voyageur Durant cette vidéo Là je ne me suis pas encore Comme je vous ai dit juste avant Je n'ai pas encore changé mon stuff Du coup le mec pouvait me tacle Étant donné que je perdais Les 30 de fuite Et les 30 de tacle Et que je n'avais pas Les trophées Les trophées Les trophées Pour pouvoir tacler Et avoir beaucoup plus de fuite Du coup Les gonflables aussi Qui vont être assez chantes A des moments Étant donné que Comme ils sont en puissance Sylvestre Ils vont se régénter Et profiter de ce moment Pour faire tout cela Alors là je trouve Que j'ai assez mal joué J'ai voulu Je ne sais pas ce que j'ai fait Je suis allé bloquer la gonflable Surtout que je ne l'attaque pas Donc je ne sais pas Pourquoi j'ai fait cela J'ai encore Quand je revois les vidéos J'avais encore quelques Quelques mouvements Quelques déplacements Quelques sorts Au niveau du déplacement Là ça va mieux Étant donné que je suis grade 4 Et du coup maintenant Je gère bien mon sacrière Mais j'ai pu voir Que dans les premiers agros Quand j'ai regardé Ma dernière vidéo Que j'ai quelques Difficultés au niveau Des déplacements Alors comme vous pouvez voir Je vous le dis quand même En bas de la vidéo Il y a marqué Recorded by Mobizen Donc c'est le record pour la tablette Étant donné que je n'ai pas toujours envie D'être sur mon ordinateur Pour jouer à Dofus Touch Étant donné que c'est beaucoup plus agréable Sur tablette Du coup à part si on paye Mais je ne sais même pas si c'est possible En payant De toute manière il y aura marqué Recorded by Mobizen Donc je ne pense pas que c'est très dérangeant Surtout que l'agro ne se fait pas Là où cela est marqué Du coup là Il commence à invoquer pas mal du tout Vous voyez il y a 5 invocations Du côté de rouge Seulement 2 du côté de 11dk Donc je pense que c'est ça Qui m'a fait Quoique même Je pense que j'aurais quand même gagné Même s'il aurait eu plus d'invocations 11dk Parce que Il n'avait pas assez de vie Et j'arrivais facilement Très facilement J'ai réussi à tuer Le rouge Alors je vois quand même En fait il me roxait quand même du 180 Donc ça c'est pas mal quand même Donc là un petit fail de sa part Je pense qu'il a mis un arbre Et ça a bloqué la folle Donc ça a empêché de me faire perdre des PA Après vu mon esquive PA Je ne sais pas S'il aurait réussi à mettre ce retrait Donc n'oubliez pas les gens Laissez un commentaire Un like Parce que là c'est vraiment chaud De commenter pendant plus de 5 minutes Et je vais peut-être même un 2ème Voire 3ème 4ème Voire 5ème agro Dans la même vidéo Donc vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout Mais cette vidéo Je sais que ça vous plaît les agros Donc je le fais quand même Alors là du coup je suis assez bloqué Donc j'ai la coopération Donc c'est pas un problème Là j'ai assez bien géré Voilà j'ai tué toutes ces invocations Donc là je ne sais plus que contre 11dk Avec en full life Quasiment En full life Et du coup Je vais gérer assez facilement Surtout que j'ai le 5 de PO Donc il ne peut pas faire grand chose A ce niveau là Au niveau de ses déplacements Il ne peut pas m'escriver Et voilà Donc au niveau Si vous voyez aussi Quand je discute avec eux J'essaie de discuter le moins possible Pour qu'il ait une meilleure qualité dans la vidéo Le mec était grade 4 En fait apparemment Il avait boost Pour pouvoir mettre son bouclette Alors ça c'est vraiment Un truc vraiment dommage Que Dofus n'a pas réglé C'est le problème Des panoplies Pandala Les panoplies Pandala Ont un bouclier Et du coup vous devez Obligatoirement monter votre grade Et ça c'est assez chiant Du coup Du coup j'ai essayé De ne plus l'agro Je l'agro que deux fois Et après Là c'était la dernière fois Et là il m'a multi Mais j'ai quand même réussi A le gagner Donc voilà Donc là c'est la fin de l'agro Donc on va se passer Directement au deuxième agro Donc là les gens J'étais contre un Enir Ipsia Niveau 129 Alors malheureusement J'ai oublié de filmer Tout l'agro J'ai pu garder que la fin Alors Vous allez voir Enfin J'ai quand même géré Un Enir niveau 129 Et pourtant Les Enir Ronde vraiment énormément Et j'ai pas mon nouveau stuff J'ai pas de table J'ai pas de fuite Donc même si je le collais Dans un coin Il pouvait me tacler De toute manière Et j'ai quand même réussi A le gagner Alors qu'il avait vraiment Un bon stuff Donc on va passer directement Au troisième agro Et excusez moi Si j'ai pas pu filmer Le début De cet agro Donc là les gens On se retrouve pour le troisième Et dernier agro Contre un Enir Ipsia Qui se nomme Voix Mal Donc j'ai mis pareil En clip speed X300 Pour que La vidéo soit plus agréable A regarder En même temps que du commentaire Donc là il met un petit Tofu boosté Pour Murrox Alors moi Je vais bien jouer Si je ne me trompe pas Voilà je mets une petite épivole Lente avec un sacrifice Pour péter son Tofu Et là Franchement Voix Mal J'ai fait 4, 5, 6 agro Contre lui Et il joue très bien Au début Je le gagnais Mais il a compris Ma tactique de jeu Ma tactique de jeu Comme vous allez voir Au cours de cet agro Va être de coop Six invocations Un maximum possible Et de l'éloigner Aussi Un maximum possible Pour à chaque fois Avoir 2, 3 tours Tranquillement A pouvoir le taper Le temps que Six invocations On rush Et quand ses invocations On rush J'ai du coup Ma coopération Et pouvoir enchaîner Comme ça Tout le long du combat Donc ça Ça m'a permis De le gagner 2, 3 fois Puis après Il a compris Ma tactique de jeu Et là Je ne gagne plus Du tout contre lui Mais débouffe tout Il reste près de ses invocations Il m'empêche Il met pas des invocations En fait Qui s'éloignent Il met plus de Tofu Plus de Prespeak Et du coup Il a vraiment compris Ma tactique de jeu Et avec le stuff Que j'ai actuellement Je ne peux plus le gagner Mais dès que j'aurai Ma dragodin d'Emerodros Niveau 100 Et mon trophée Tacle et fuite Que j'ai déjà Il faut juste que j'appelle La dragodin d'Emerodros Niveau 100 Là Je n'aurai plus aucun mal Contre les ozak Qui sont actuellement Les seuls La seule classe Qui me bat encore Et il y a aussi Les sacri Ah non Même pas les sacri Dans la prochaine vidéo PVP Je vous montrerai Un agro D'un sacri En niveau 120 Contre moi Qui avait 2800 PV Et grâce à mon abso De 5 cases J'ai réussi à le gagner Avec 6700 points de vie Il me restait encore 6700 points de vie Donc ce qui était Vraiment pas mal du tout Donc là vous voyez Je ne vais pas encore Le bloquer avec l'épée volante Mais il met un petit sanglier Pour dégager mon épée volante Et le tour d'après Il pourra me bloquer Donc moi Mon but en fait Est vraiment De pouvoir Le bloquer totalement Quand j'aurai Mes trophées Tacle et fuite Donc là c'est la fin du combat Donc là voilà Je bloque totalement Il ne peut même plus invoquer Ou invoquer un petit tofu A côté de moi Donc il abandonne Et c'est la fin du combat Donc allez Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A laisser un like Et à partager cette vidéo Allez Ciao Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501